– Alex Deschaines est conférencier, youtubeur, philosophe et maintenant auteur puisqu'il vient tout juste de publier son premier livre « Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes » chez Novalis. Il est en studio aujourd'hui. Salut Alex. – Beaucoup de titres pour moi. Je me sens un youtubeur inachevé, un philosophe assez inachevé. – Tu es don, tu es don, tu es don ben humble face à tous ces titres. Il y en a d'autres titres, on va y revenir plus tard parce que tu as plusieurs chapeaux. Mais là, c'est d'abord à titre d'auteur de ce livre-là que tu es invité aujourd'hui avec nous. Tu reviens d'une tournée en France. – Alors, en France, c'est plutôt à Paris. Alors, j'ai passé en effet une semaine à Paris. Beaucoup de rencontres médias, donc médias écrits, web, télé, radio. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça a vraiment été une belle expérience pour moi, un bel apprentissage. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau là-dedans. – Tu m'étonnes. – Et quelques conférences également. Et puis, je pense aussi que ça l'a interpellé. Je ne serais pas surpris que si je suis pour retourner prochainement dans les environs de Paris, qu'il y aura d'autres lieux, d'autres prêtres. – Ce n'est pas la première fois que tu allais dans ce coin-là pour donner des conférences. – Mais c'est-à-dire que je suis allé plutôt en Bretagne dans les dernières années, avant la pandémie. – Oui, 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 c'est une autre époque. – Donc, une autre époque, voilà, on s'en souvient un peu. Donc, principalement à Vannes. Je salue là-bas le diocèse de Vannes qui, à chaque fois, m'accueille avec un grand amour. – On a des autres étudiants français, oui. – Super. – Bon, alors allons dans le vif du sujet. Ce livre-là, tu es donc le sous-titre, déjà, de notre programme, « La théologie du corps pour les jeunes ». Tu t'adresses d'abord aux jeunes. Pourquoi, Alex? – Parce que je crois que chaque jeune a soif d'amour profondément dans son cœur. Et ce n'est pas la soif la plus profonde inscrite dans tout cœur humain. Et à une époque où, on doute beaucoup de l'amour, or, s'il y a une chose dont la moitié de l'humanité souffre, c'est de ne pas se sentir aimé. La preuve que c'est un besoin vital. Et en fait, j'ai écrit donc ce livre par amour, je dirais, par sympathie pour tous ces jeunes avec lesquels je travaille aussi, à travers ma mission, à travers l'organisme. Et donc, que je rencontre à travers des camps des téléconférences. Et puis, et probablement, ce que j'aurais voulu entendre à l'orage aussi. Oui, voilà. Quand j'ai commencé, j'ai envie de faire un petit retour dans le temps, quand j'ai commencé à donner des conférences aux jeunes, j'avais un peu peur, à vrai dire. Parce qu'au départ, j'ai commencé plutôt avec un public universitaire et tout. Et j'avais peur, pensant ne pas les connaître. Et en fait, c'est en étant avec eux qu'on se souvient c'était quoi les questions qui nous habitaient aussi quand on avait cet âge-là. – Cet âge-là, c'est quoi? C'est 11 à 18, à peu près? – Alors, je dirais plutôt que le livre s'adresse plutôt à des plus... d'abord à des plus grands jeunes. C'est-à-dire que je pense que des jeunes adultes, entre 17, 18 et 25, 30 ans, vont le lire d'un bout à l'autre aisément. Je pense que pour des plus jeunes ados, un, je sais qu'il y en a qui vont vraiment se l'approprier, mais peut-être plus comme un guide qui va les accompagner pendant plusieurs années. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et ce que je disais, c'est ça, c'est les questions qui nous habitent quand on a cet âge-là, ou les craintes, les peintes, on a d'abord la peur d'être seul. On veut tellement faire partie du groupe, être comme les autres. Et je vois peut-être la plus grande blessure dont souffrent les jeunes et que reflète le titre, c'est qu'ils ne savent pas leur valeur, à quel point ils sont précieux, à quel point leur vie a de la valeur. Donc, d'où le titre « Tu es don ». Parce qu'au fond, l'appel profond qui est en nous, c'est de devenir don. C'est de vraiment, tu as quelque chose d'unique à donner au monde, que personne ne peut te donner à ta place, mais tu dois d'abord le découvrir, ce don. Et dans le cadre de la vie affective, la vie sexuelle, c'est fondamental. Voilà, je pense que c'est un peu tout le parcours du livre. Au fond, si je devais le résumer, c'est d'abord un appel à s'accueillir, à se connaître soi-même, découvrir qui tu es, avant d'aller dans des relations très sérieuses, d'avoir des amitiés aussi, de nourrir toutes les relations familières, les relations d'amitié, et de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'amour? Quel est le but de ma vie? Quelle est la signification profonde de la sexualité? Pour qu'une fois qu'on entre dans des relations, que tu cherches un amour qui reflète vraiment ce qui comble le cœur. – D'ailleurs, tu dis poser les bonnes questions, et tu disais un peu plus tôt, c'est un guide. Ce n'est pas un essai théorique, ce n'est pas un long... C'est plutôt sous forme de plein de questions auxquelles tu réponds. – La plupart des titres de chapitres, d'ailleurs, sont des questions. Et aussi, moi, je voulais que ce soit... – C'est un dialogue, d'encore. – Dès le départ, je commence un peu comme un dialogue en disant, j'aimerais, si je pouvais, parce qu'évidemment qu'il y a un médium entre nous, il y a un livre, mais si je pouvais apprendre à te connaître, savoir quels sont les soifs qu'il y a dans ton cœur, à quoi tu aspires dans la vie. Et je voulais que, visuellement, que vraiment, en ouvrant le livre, ce soit attrayant. Il y a beaucoup de petites rubriques, en fait. Par le moment, il y a même des petits encadrés scientifiques. Des fois, il y a des citations même musicales en exergue. Donc, il y a beaucoup de choses qui font soit appel à la culture, et chaque chapitre termine aussi avec des questions personnelles à intégrer, une prière. Et donc, que ce ne soit pas juste lu vraiment comme un manuel, mais que ce soit vraiment intégré de manière très personnelle, des citations clés à chaque chapitre. – Il y avait une citation de Maroon 5, le groupe pop, je vois, qu'est-ce que ça fait là dans un livre sur la sexualité. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Parlant des petites rubriques, il y en a une, science, la science du corps. – La science du corps. – Bon. La science, il y a aussi plusieurs chapitres, plusieurs paragraphes qui parlent de la foi, très explicitement, de la Bible. Comment ça s'allie, la science et la foi, dans un livre qui parle de sexualité? C'est comme un beau triangle amoureux. – C'est très drôle, parce que justement, je me disais récemment, il me semble que mon prochain livre, j'aimerais faire un livre beaucoup plus large que la sexualité, mais qui essaie d'allier les trois grandes sphères de savoir dans la vie, si on veut, à mon avis, que sont la philosophie, la science et la théologie. La théologie qui arrive avec quand même une autre perspective qui est celle d'une révélation qui vient de Dieu. – Oui. – Et je pense qu'en fait, tous les discours de vérité, s'ils sont vrais, justement, on pourrait peut-être même rajouter l'art. On parlait de la musique tout à l'heure. – Oui. – Ce sont des chemins qui se complètent en fait, qui sont censés s'intégrer et je pense que lorsqu'il y a des oppositions fortes, par exemple, aujourd'hui, on le voit beaucoup en la science et la religion, c'est que c'est lorsque les deux, une ou l'autre, en fait, c'est de déborder de son champ d'expertise. C'est ça qui arrive parce que dans la réalité, je crois que si la science fait son travail de scientifique, que la religion, on a beaucoup reproché à la religion, justement, de s'être ingérée dans la science et d'avoir voulu empêcher le progrès à certaines époques et tout. Le contraire arriverait aussi lorsque la science se met à spéculer sur des choses comme l'existence de Dieu ou non, bien là, elle déborde de ce champ. Bon, on sort un peu du sujet du livre, mais je crois que... Non, mais quand même. Je crois que touchant, justement, la sexualité humaine, si ce que la foi donne comme éclairage sur la sexualité humaine, ce qu'on peut trouver aussi dans le fond de notre cœur, dans notre conscience, si c'est vrai, la science ne peut pas non plus aller contre. Par exemple, à un moment, je parle de... Chez la femme, le fait qu'une femme, pour pouvoir vraiment pouvoir s'abandonner joyeusement dans la sexualité, elle a besoin, c'est un besoin physique, carrément, c'est inscrit dans son corps d'une atmosphère de confiance totale, sans quoi elle ne pourra pas physiquement avoir la même intensité de plaisir. Avec la libération de l'ocytocine, le hormone de l'amour, qu'on appelle, oui. Ou bien les addictions à la pornographie, tout ça. Donc, c'est des choses que j'aborde aussi. Il y a des études, plusieurs qui ont été faites sur ces sujets-là. J'ai cité, moi, je ne suis pas un expert scientifique, donc peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des erreurs ou disons des... Je cite des articles sur lesquels moi-même, je n'ai pas autorité, ce ne sont pas des sujets que j'ai... Mais qui me semblaient avoir des articles scientifiques universitaires, très crédibles. Alex Deschain, on parle de ton premier livre, tout récent, intitulé « Tu es donc ». La question, quand on parle de sexualité chez les jeunes spécialement, d'éducation à la sexualité, la question du consentement est assez fréquemment soulevée. En tout cas, ça a l'air d'être au cœur de l'éducation sexuelle de nos jours. Comment tu l'abordes, ça? Alors, je pense qu'on peut tous s'entendre que le consentement, c'est le... ne serait-ce que le béabat, c'est... Donc, la sexualité doit toujours... L'amour doit toujours être libre si, d'une manière ou d'une autre, il est imposé ou forcé. Ça ne peut pas être l'amour, en fait. Et voilà. Et donc, il y a une dignité intrinsèque dans la personne qui doit absolument être respectée. Mais je pense qu'il faut voir au-delà du consentement. Je crois qu'une morale du consentement ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de ça. Il ne suffit pas de respecter les noms parce que je pense qu'un, on sait que c'est facile, entre guillemets, de forcer des oui et vraiment chercher le meilleur pour l'autre, le meilleur pour soi-même aussi, parce que c'est pas respect pour soi et le meilleur pour l'autre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir vraiment le bien de l'autre. Et si j'aime l'autre, je ne sais pas, moi, je veux faire ma vie avec cette personne. Je m'imagine me marier, et avoir des enfants. Mais est-ce que je cherche constamment le meilleur pour cette personne? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes propres désirs par moments? Donc, je pense que chercher l'idéal, c'est beaucoup plus que juste... Éviter le pire. Éviter les noms. Oui, absolument. Alex, il nous reste très peu de temps, mais on le disait un peu plus tôt, c'est comme un guide. Il y a des réponses à des questions. Il y a des types de réponses aussi qui sont sous forme. Très concrètes, sept trucs pour sortir la dépendance à la porno, c'est quand même le fun, surtout pour un public plus jeune, mais même pour tout adulte, de voir des pistes, de solutions très concrètes à des questions qui le sont tout autant. J'ai voulu que le livre soit très, très concret. On me reprochera peut-être. Non, c'est-à-dire que, d'un côté, j'ai aussi une part de moi qui est très... Je fais un doctorat en philosophie en ce moment, donc qui est capable de... de spéculer. Voilà. Mais ce n'était pas l'objet du livre. Ce n'était pas le but du livre de partir dans des grandes argumentations. Il y a tout un fonds philosophique qui ne paraît pas dans le livre, je crois. On sait que la pensée de Jean-Paul II sur la sexualité, sur la personne humaine, sur le corps, sur l'amour, est très profonde. Et de plus en plus, Jean-Paul II, même en dehors de milieu chrétien, est reconnu comme un des grands penseurs de la personne humaine. Mais je voulais que le livre soit vraiment concret, tangible, que les jeunes terminent chaque chapitre avec vraiment des pistes pour sa propre vie qui puissent dire... Je le vois aussi parce qu'on fait présentement un parcours en ligne qui s'appelle « Toi, ta vie, ton amour, tes questions » qui est assez collé sur le livre. Les jeunes nous le disent, ils voient les changements qu'on crée dans leur vie alors qu'ils sont en train de faire le parcours. Ariane? Oui, je me demandais, est-ce que c'est un livre pour les jeunes en général ou seulement pour les jeunes catholiques? C'est sûr que là, ce livre-là est écrit dans une perspective... Alors, on apporte l'enseignement de l'Église, l'enseignement moral de l'Église sur cette matière. J'aimerais vraiment un jour peut-être écrire un pendant du livre qui soit ouvert à un public plus large. Ceci dit, de la même manière que certains ont découvert la foi catholique ou la foi en général ou à travers justement Christopher West ou Yves Semaine, je me dis pourquoi pas des jeunes qui ont peut-être des préjugés par rapport à ce que l'Église peut dire par rapport à la sexualité parce que je pense que d'abord, l'Église a une bonne nouvelle, c'est que la sexualité est belle, la sexualité en fait est même une trace du divin en nous. Rien à voir avec la liste d'interdits qu'on pourrait s'imaginer. Parce que lorsqu'on questionne Jésus sur justement le mariage, la sexualité, sa réponse c'est quel est le rêve de Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est même, et Ross nous dit Benoît XVI, et donc il est désir, il a mis le désir en nous et il veut qu'il puisse se réaliser dans un réel, une réelle joie de se donner à quelqu'un, pour quelqu'un, que notre vie puisse être donnée et à travers notre corps, on est appelé à aimer à travers notre corps. – Alex Deschênes, le livre dont on parle depuis tantôt, c'est Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes, que tu viens tout juste de publier chez Novalis au Québec, chez Artège en France. Alex, tu es aussi directeur d'Ignis Canada et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt, Jaspard. – Merci, merci, c'était un plaisir. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.